...le traitement qui opère dans notre pays et veiller à ce que la mesure de sécurité soit prise pour protéger nos citoyens. C'est très important. Le Médin a pris conscience de l'enjeu et actuellement, notre pays a cité parmi les pires pionniers qui ont déjà adopté une législation nationale en matière de protection des données et qui ont créé une autorité nationale pour veiller à la protection de ces données. Nous, nous sommes l'autorité nationale. Mais il ne suffit pas d'adopter la loi et de mettre en place l'autorité. Encore faut-il que la commission, l'autorité, ait le moyen de mener à bien son travail. Nous sommes allés rendre compte au chef de l'État des conditions de travail de notre installation et de notre fonctionnement depuis notre mise en place. Nous avons un certain nombre de difficultés que nous avons soumises au chef de l'État. Il a bien voulu donner des instructions à ses collaborateurs pour que nous soyons aidés dans l'accomplissement de notre tâche. Nous sommes en train actuellement de préparer un dossier, une campagne d'information sur tous les territoires nationaux pour informer largement les citoyens de notre mission. Parce que lorsque nous disons commission nationale, les gens ont l'impression que c'est une commission ad hoc. Or, il s'agit d'une autorité nationale de régulation des données collectées par les responsables de traitement. Donc c'est une mission très importante. Ce n'est pas une commission ponctuelle. Nous avons un mandat de cinq ans renouvelable et après nous, d'autres viennent prendre la relève. C'est une commission pérenne et qui a besoin de moyens pour fonctionner, pour préserver la vie privée des citoyens. C'est ça qui est très important. Nous avons la mission d'interpeller les responsables de traitement qui n'observent pas les prescriptions de la loi. Nous avons la possibilité de les interpeller. Nous avons même la mission de sanctionner au besoin. Et en cas d'infraction pénale, nous avons la possibilité de saisir les autorités judiciaires pour appliquer des sanctions pénales aux contrevenants. Le chef de l'État a été très sensible à notre situation et nous a recommandé de faire une longue campagne, une grande campagne de communication en direction du public, des citoyens béninois et étrangers qui vivent chez nous, pour que tout le monde sache quel est notre rôle. Ce matin, nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par le président de la République du Bénin. Nos discussions fort fructueuses ont porté sur la possibilité de financement de certains projets de développement, y compris l'extension du port autonome de Cotonou, qui est un investissement stratégique pour le peuple béninois. En ce sens, il va renforcer le PIB du pays. Nous avons également parlé des questions d'investissement dans l'habitat, dans la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture et les infrastructures sociales. Nous sommes arrivés ici à Cotonou avec les investisseurs et les financiers venus des États-Unis, disposant des ressources substantielles pour la mise en œuvre des projets dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans quelques semaines, nous allons revenir à Cotonou, au Bénin ici. Nous allons rencontrer, lors de notre prochain ce jour, les ministres en charge de finances, de l'économie maritime, de l'habitat, de l'énergie, et même d'autres ministres qui seront indiqués par le gouvernement béninois. Nous serons ici avec d'autres sociétés affiliées à notre société mère. Les sociétés affiliées pour développer ces projets. Les sociétés affiliées pour développer ces projets.